Salut la famille, je suis votre journaliste d'investigation, toujours au cœur des grands événements, des sujets qui vous concernent, mais aussi et surtout des affaires qui vous intéressent. Alors aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur la situation de la petite princesse Diana pour parler et mener une analyse profonde sur les dures réalités des réseaux sociaux. Il est important de noter cette chose fondamentale. Les réseaux sociaux, c'est un univers où tous les coups sont permis. C'est un univers où les gens ont le droit, se sentent libres de dire et de penser comme ils veulent et comme ils l'imaginent. Personne ne peut imposer à un internaute une façon de comprendre une publication. Personne ne peut obliger un internaute à dire ce qu'il ne pense pas. Mais sauf que, lorsqu'on analyse en profondeur ce qui est arrivé à Diana, on se dit bien, il existe encore sur cette terre des personnes dites âmes sensibles. Diana fait partie des âmes sensibles. Diana s'est présentée comme étant une bêtement gentille. Une fille, une fille bêtement gentille. Oui, c'est ce que les réseaux sociaux lui ont fait croire. En vérité, il peut arriver à une personne d'être convaincue d'avoir fait de bonnes analyses, d'avoir fait de bons choix dans la vie et de décider de faire une publication pour partager avec les millions d'abonnés. Déjà en passant, Diana décide de couper le pont avec les réseaux sociaux, qui décide de mettre un thème à sa présence sur les réseaux sociaux avec plus de 2 millions d'abonnés. Alors, il est clair qu'elle a été choquée. Il est clair qu'elle a été à bout et puis elle ne pouvait plus supporter. Elle est donc une âme sensible. Parce qu'avant elle, on a eu des situations telles que celle de William Senu de Business Production. On a eu des situations telles que celle de Martin Camus. On a eu des situations telles que celle de bien d'autres personnes, de bien d'autres internautes, de Malox, Le Vibeur et tout. Mais toutes ces personnes n'ont jamais décidé de quitter les réseaux sociaux. Gabriel Nanjib a tout entendu, il est là. Robinson Pifo a tout entendu sur lui, mais il est là. C'est dit tout simplement qu'il est important de retenir que les personnes qui vous répondent très souvent sur les réseaux sociaux, mettez-vous à l'esprit que ce sont des personnes virtuelles. Mettez-vous à l'esprit que c'est des extraterrestres. Si la petite Diana avait intégré le fait que, faire une publication, avoir 2000 commentaires, parmi lesquels 1897 commentaires négatifs, 1900 commentaires d'un jus pourraient être balayés d'un revers de la main, si elle avait réussi à intégrer cela, elle n'aurait jamais pensé à quitter les réseaux sociaux. Diana, quitter les réseaux sociaux, à mon avis, ne semble pas être la bonne solution. Des personnes comme Moustique Charismatique ont réagi pour te dire, « Attention, nous on a vécu 12 années d'injures, 12 années d'insultes, 12 années de stress, mais on est encore là, on n'a jamais eu envie de quitter. » Mais il faut savoir où se trouvent tes intérêts. Parce que vouloir quitter la toile te donne l'impression que c'est ça la solution. Mais attention, j'ai envie d'être un peu dosé, j'ai envie de prendre un risque de te dire les choses froidement. « Si tu quittes la toile sans brûler ton téléphone, tu n'auras rien fait. Si tu quittes la toile sans quitter la terre, d'une manière générale, tu n'as rien fait. » Depuis que tu as dit que tu as quitté la toile, depuis que tu as pris la décision de quitter la toile, sais-tu combien de commentaires d'injures sont arrivés ? Déjà on fait des directs, déjà on fait des enregistrements. Il y a eu des tonnes de publications et tout le monde ne partage pas ton avis. Il y en a qui t'encouragent, il y en a qui te remercient, il y en a qui essayent de te redonner le moral pour te permettre de revenir sur ta décision. Mais il y en a qui t'insultent carrément. Non mais il y en a qui t'insultent et qui te demandent d'aller te faire voir ailleurs. Donc, sache que tous ces commentaires-là, les personnes qui sont proches de toi et qui ne sont pas quittées et qui ne sont pas parties des réseaux sociaux, viendront te faire le compte rendu, viendront te faire le feedback. Et il est clair que tu te sentiras encore plus blessé. Le conseil à te donner maintenant serait de te dire, fais l'effort de te mettre au-dessus de toutes ces considérations. Les réseaux sociaux, c'est un monde virtuel. Mais si tu penses que tu as besoin de ce monde-là pour faire avancer ta carrière, ce n'est pas le moment de démissionner. C'est le moment de te faire un réarmement moral. Il faut faire un réarmement moral, c'est-à-dire qu'il faut être moralement plus forte. Tu as dit que tu es bêtement gentil. Moi, je ne vais jamais te décourager. Sois toujours gentil. Le bienfait n'est jamais perdu. Un bien qu'on fait à autrui n'est jamais perdu. Face à ta situation, tu t'es mis en colère, tu as même promis de dire des choses, tu as promis de déballer. Et c'est le risque qu'il ne faut justement pas courir. Parce que lorsqu'on pose un acte avec à l'esprit l'intention de se venger, parce qu'on pense avoir été bêtement gentil, parce qu'on pense n'avoir pas reçu le retour d'ascenseur qu'on méritait, on vient avec la rage et on dit des choses qui n'ont pas de sens. Donc, il faut faire très attention. Mets-toi en tête que parmi les millions d'abonnés que tu as sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de fantômes. Il y a beaucoup de personnes qui ne seront jamais du même avis que toi. Il y a des personnes qui passeront tout leur temps à essayer de te dénigrer, à essayer de te détruire, à essayer de te démonter. C'est à toi d'être forte. C'est à toi de te mettre au-dessus de toutes ces considérations. C'est à toi de te forger un mental d'acier pour pouvoir gérer toutes ces situations. Si tu as besoin de la toile, reste sur la toile. Si tu n'as pas besoin de la toile, tire-toi de la toile et fais-toi une belle carrière. Il y en a qui n'ont pas besoin de la toile mais qui s'en sortent. Il y en a qui ne sont pas sur la toile mais qui s'en sortent. Toi tu as commencé sur la toile, tu as été sur la toile pendant longtemps, certainement que la toile t'a permis d'avoir pas mal d'avantages. Profite. Profites-en. Profites-en. Si tu penses que c'est une bonne décision, fais-le mais ne regrette pas. Mais ne pense pas que c'est en quittant la toile que tu n'auras pas les informations sur les injures que les gens ont proférées à ton endroit. Tes amis te le diront. Toutes ces informations vont te parvenir. Écoute que vaille. Ces informations vont te parvenir. Prends exemple sur ceux qui ont résisté. Par exemple sur Laetitia Jassy, sur Business Production William Senou, sur Malox Leviber, sur Robinson Pifo, sur Cabrel Nanjip, sur Fingon Tralala, etc. Les gens qui avant toi ont reçu des tonnes d'injures mais qui sont là. Toi tu as l'air d'être une fille gentille, une fille pieuse, une fille de bonne éducation. Mais si tu es sur la toile, sois sauvage. Si tu veux rester sur la toile, sois brutale. Adapte-toi à la situation et les choses iront bien pour toi. C'était votre journaliste d'investigation. Toujours au cœur des grands événements, des sujets qui vous concernent mais aussi et surtout des affaires qui vous intéressent. Allez, ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada